Mais d'abord, il faut qu'on en parle de ce qui se passe en Belgique avec Valérie Lerouge. Alors, à votre avis, quel est le sport le plus pratiqué chez nos voisins et amis ? Le football ? Le lancer de frites ? Ben, ni l'un ni l'autre, figurez-vous. C'est le hockey sur gazon. Alors, traditionnellement, si vous êtes au courant, ce sont les Australiens, les Néo-Zélandais, les Indiens, les Britanniques qui étaient en tête dans ces championnats de hockey sur gazon. Ben non, c'est fini. Désormais, ce sont les... Il se situe vraiment devant. Valérie, bonjour. Bonjour, William. Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas le sport le plus pratiqué en Belgique, mais il est très pratiqué. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une pluie de récompenses la semaine dernière. Meilleur joueur au monde de l'année, un Belge. Meilleur espoir de l'année, un Belge. Meilleur arbitre du monde, une Belge. Sans compter la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio l'été dernier face à l'Argentine. Alors forcément, ces récompenses suscitent des vocations, des envies. Mais cela fait déjà une douzaine d'années maintenant que le hockey sur gazon monte en puissance dans le pays. Et on compte désormais 40 000 licenciés. C'est fréquent de rencontrer des gamins avec leur crosse de hockey dans la ville. Plutôt dans les quartiers huppés, dans les communes aisées. Il faut le reconnaître, même si c'est un sport qui se démocratise. Reportage avec Fanny Van Mulder et Frédéric Fernémon. Ils ne sont pas là pour rigoler. Deux entraînements par semaine pour ces jeunes hockeyeurs du Royal Wellington, un des 20 clubs de Bruxelles. Près de 1200 adhérents ici, presque autant de filles que de garçons. Moi je faisais avant de la danse et là vraiment j'aimais pas. Et aussi je trouvais ça j'aimais pas. Donc moi j'ai commencé du hockey, je fais deux ans ça et j'adore. Moi j'ai un de mes cousins qui est dans l'équipe nationale. Donc j'ai vraiment envie de faire comme lui. Et donc j'ai choisi le hockey. Parce que la danse on n'apprenait rien. C'est un esprit d'équipe et avec tous les copains j'aime bien. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi le hockey. J'aime bien le hockey et si je fais du foot, je ne peux pas de mon papa. Parce que sur le foot il y a des gens qui crachent sur le terrain et tout ça. Leurs parents ont le plus souvent pratiqué le football ou le tennis. Mais se sont bien volontiers rangés au choix des enfants. C'est un sport d'équipe et qui transmet aussi des valeurs très positives. Comme le fair play, comme le respect. Et c'est vrai que ce ne sont pas des valeurs qu'on retrouve dans tous les sports. Le nombre de licenciés ne cesse d'augmenter. Surtout depuis la médaille d'argent de l'équipe belge aux Jeux Olympiques de Rio. Ces résultats vont forcément maintenir l'engouement, créer de nouvelles vocations, amener de nouveaux jeunes. Malheureusement, à un moment donné, on va devoir réfléchir à la meilleure manière de les accueillir. Puisque nous sommes limités au niveau des infrastructures. De plus en plus d'adeptes sur les terrains. Mais aussi dans les tribunes pour suivre les Red Lions, l'équipe nationale. Ici clairement, le hockey a pris le dessus sur le rugby. Je pense qu'à 15-20 ans, ces deux sports-là étaient plus ou moins au même niveau en Belgique. Et la fédération de hockey a été très dynamique depuis 10-15 ans. avec des objectifs, de l'ambition. Et d'un coup, ça a explosé. Les télés belges y consacrent de plus en plus de places. Prochaine étape, la retransmission des matchs en direct sur les chaînes nationales. Ah bon, ça vient ça, parce que ça c'est une étape importante. Il n'y a pas de retransmission TV en ce moment ? Alors pas pour l'instant, parce que l'engouement est quand même encore assez récent. Mais nos cousins de la RTBF, la chaîne francophone belge, ont fait l'essai pendant les Jeux de Rio, en retransmettant justement la finale face à l'Argentine. Et ça a été un carton d'audience. Sur la deuxième chaîne, c'était tout simplement la meilleure audience de l'année, derrière un match de football de l'Euro. Et avec la chaîne néerlandophone, la VRT, les deux chaînes réunies ont réuni 1,4 million de téléspectateurs. Autant vous dire qu'il y a un vrai engouement qui les pousse à réfléchir, évidemment, sur l'avenir et sur la retransmission. Merci beaucoup Valérie, à bientôt ! Bonne journée.